Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter et se poser la question de savoir pourquoi la violence continue, malgré les moyens qu'on met, malgré les décisions qu'on prend. Et donc, après ce constat, on a décidé de décréter l'état de siège qui va nous permettre, vous l'avez dit, d'avoir un administrateur, des administrateurs militaires en Itourie et dans le Nord Kivu, comme gouverneur. Et notre loi précise que le gouverneur, c'est le représentant direct et personnel du chef de l'État à la tête des provinces qu'il dirige. Et donc, ça fait que le chef de l'État va avoir un suivi en temps réel de ce qui se passe. Non pas qu'il n'a pas confiance dans les autorités qui le faisaient avant, ça n'a rien à voir, mais vous savez que lorsqu'on militarise, j'allais dire, une administration, ça veut dire qu'on a radicalisé quelque part sa gestion. Et là, on avait vraiment besoin d'une radicalisation parce que le phénomène qui se passe chez nous est très complexe. Il y a à la fois des responsabilités dans notre armée, malheureusement. Il y a des responsabilités dans nos communautés, donc par rapport à cette violence. Il y a des responsabilités aussi par rapport aux pays voisins, des incursions. Il y a des responsabilités aussi par rapport à certaines sociétés qui travaillent dans des secteurs miniers dans notre pays. Donc, tout cela nécessitait un contrôle rigoureux, un suivi très efficace qui, en tout cas, force est de constater, n'avait pas été fait ou n'avait pas donné de bons résultats jusqu'ici. Donc, peut-être qu'en essayant maintenant la radicalisation ou la militarisation de l'administration, nous aurons des résultats. Et je crois, je crois en cette décision, je crois qu'elle produira ses effets parce que déjà, on le voit, sur le terrain, les choses évoluent bien. Maintenant, il faut simplement accentuer la vigilance, le contrôle, le suivi surtout, pour que cela produise des résultats. Pour un même produit importé par deux commerçants, l'un rwandais vivant à Roubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de Mombasa, par exemple, vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, il est déjà dans la communauté économique est-africaine et donc, il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour... des avantages des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il a le même produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Roubavu, qui est la porte à côté, à Ghissénie. Ils peuvent se produire, ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays, qui sont très entreprenants, qui malgré les violences, les difficultés, que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple, le cacao, le café, le thé, qui sont produits, qui sont cultivés ici, et qui doivent être évacués par l'Est, de l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément, tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques, entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect, d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu, par la signature de ces accords, et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne sont pas, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est pas, ce n'est qu'un commencement. Ne sont qu'un commencement. Donc, nous sommes, moi je suis très heureux, parce que ça va, ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé, voulu développer avec nos voisins. Nous en avons neuf. Et, ma principale priorité, c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins, parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction, plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Je suis très heureux, je suis très heureux. – Sous-titrage FR 2021